C'est pas le profil qu'on recherche, on a besoin d'un joueur défensif, si tant est qu'on puisse le trouver. Et puis si on ne le trouve pas, on verra, on s'intéressera ou à d'autres profils ou à pas de profil du tout, on verra. C'est comme ça le mercato, on a des idées, on a des listes, et puis parfois on n'obtient pas ni ce qu'on veut, ni dans le profil. Donc il faut réfléchir, être intelligent, on a plusieurs options évidemment, c'est comme ça qu'on fonctionne avec Andoni. Et puis si une option ne fonctionne pas, on actionnera une autre. Lui je le connais bien parce que je l'ai vu arriver à Rome en 2015, il est venu pour faire le tournoi de Villareggio, et donc il est arrivé avec la Primavera, pas avec mon groupe professionnel. Alors depuis je ne l'ai pas spécialement suivi, mais c'est un joueur qui a des qualités, notamment des qualités de vitesse. Donc c'est un joueur qu'on suit, mais rien de plus, tout simplement. Oui, mais ça c'est vous qui en parlez le plus, nous on n'en parle pas spécialement à l'intérieur. Je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi la priorité ce n'est pas un attaquant, ce n'est pas un avant-centre. Moi je suis ravi et de Valère Germain et de Kostas Mitroglou. Valère a super bien débuté, donc je suis ravi pour lui. Kostas a fait une très bonne préparation alors que l'année dernière est arrivé blessé, avec une blessure musculaire au 31 août. Donc voilà, il a sur la saison dernière, je pense, le meilleur ratio européen, tant passé sur le terrain, but marqué, ou en tous les cas il ne doit pas être loin des meilleurs. Donc moi je suis satisfait avec ces deux-là, il n'y a pas de raison d'aller en chercher un autre. Donc pour moi il n'y a pas de débat particulier.